Si vous aimez les petits secrets et anecdotes qui se cachent derrière vos films, séries et jeux vidéo préférés, et bien vous êtes tombé au bon endroit. Adam à travers le temps est un film plutôt cool qui compte dans son casting Mark Ruffalo et Ryan Reynolds, connu entre autres pour être les interprètes de Hulk et de Deadpool dans des productions Marvel. Et à ce sujet, est-ce que vous aviez remarqué ce petit clin d'œil à leurs personnages respectifs dans ce plan où on peut voir deux autocollants à leur effigie ? Bref, le genre de petit clin d'œil qui ne paye pas de mine mais qui fait toujours sourire quand on le remarque. Est-ce que vous aviez remarqué que dans Avatar, les avatars justement avaient 5 doigts et 10 sourcils, tandis que les Navi n'ont que 4 doigts et pas de sourcils ? Un petit détail qui est sûrement dû au fait que les avatars ont de l'ADN humain mélangé à de l'ADN Navi. Est-ce que vous saviez qu'Eric et Ramsey étaient de grands fans de Bruce Lee ? C'est entre autres pour cette raison qu'ils rendent hommage à leur façon à l'acteur dans le film La Tour Montparnasse Infernal. Mais plus spécialement, ils font référence à son combat contre Abdul Karim Jabbar dans le film Le Jeu de la Mort. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez la référence, parce que mine de rien, c'est pas une évidence. Dans Half-Life 2 épisode 2, on rencontre le docteur Arnie Magnusson, qui est comme le héros un survivant de Black Mesa dans le premier Half-Life. Et bien, lors d'un dialogue avec ce dernier, il nous parle d'une casserole dans un micro-onde. Alors en fait, il fait référence à un point précis dans le premier Half-Life. En effet, au tout début de ce dernier, il est possible de jouer avec le micro-onde qui se trouve dans la salle de repos des scientifiques, et de faire exploser ce qui s'y trouve. Ce qui veut quand même dire que, malgré une invasion extraterrestre et tout un tas d'autres choses, c'est ce qu'il retient de l'incident Black Mesa. A mon avis, il devait beaucoup tenir à ce qu'il y avait dans la casserole. Est-ce que vous saviez que pour la série K2000, c'était entre 4 et 9 voitures qui étaient détruites par saison ? Alors déjà, c'est beaucoup, mais en plus, pour transformer la voiture en kit, ça coûtait 20 000 dollars. Tiens, et d'ailleurs, puisqu'on parle de kit, saviez-vous que Glenn Allarson, le créateur de la série, avait repris les yeux des silons de la série Galactica, dont il est également le créateur, pour créer le scanner de la célèbre voiture ? Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que Kit est un silon ? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je ne sais pas qui est votre personnage préféré de la série Viking, mais personnellement, c'est Lagarta, la plus badass des guerrières au bouclier. Et d'ailleurs, saviez-vous qu'elle doit beaucoup à son interprète, Catherine Winnie, qui est tout aussi badass que son personnage ? En effet, cette dernière n'est rien de moins que ceinture noire, en karaté et en taquendo. D'ailleurs, c'est entre autres grâce à la maîtrise de ces deux disciplines qu'elle a décroché le rôle. L'Associé du Diable est un film absolument culte dans lequel Al Pacino joue le rôle d'un personnage mystérieux du nom de John Milton. Un homme charismatique à la tête d'un grand cabinet d'avocats new-yorkais et qui s'avère à être le diable en personne. Eh bien, est-ce que vous saviez que le nom de John Milton était une référence directe au poète du même nom qui a vécu au XVIIe siècle et qui a écrit Le Paradis Perdu ? Un poème qui raconte la création de l'être humain du point de vue de Satan. Bref, une référence pas évidente à avoir, mais qui a tout son sens. Alors, dans l'histoire du cinéma d'animation, il y a des premières fois qui ont marqué, comme le premier long métrage, tout simplement, qui est Al Postol, sorti en 1917. Le premier personnage parlant, qui est la méchante reine dans Blanche-Neige, sorti en 1937. Et bien sûr, je parle de long métrage, sinon on est d'accord que le premier personnage parlant de dessin animé, c'est Mickey, qui était d'ailleurs doublé par Walt Disney lui-même en 1928. Sinon, on a aussi le premier film d'animation à avoir été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film, qui est La Belle et la Bête, en 1992. Bref, des premières fois importantes, mais sinon, il y a Pumba dans Le Roi Lion, sorti en 1994, et qui est le premier personnage d'un film d'animation à avoir pété. Voilà, comme ça, je vous donne l'information et vous en faites ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous saviez que c'est la femme de George Lucas qui a eu l'idée de faire mourir Obi-Wan Kenobi dans Star Wars Un Nouvel Espoir ? En effet, Marcia Lucas, qui s'occupait du montage du film, a également participé à l'écriture du scénario, et elle a suggéré à son mari, qui ne savait pas quoi faire du personnage, de le faire mourir afin d'accentuer le côté dramatique du récit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été une très bonne idée, puisque la mort d'Obi-Wan Kenobi est vraiment l'un des moments les plus forts du film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller en regarder d'autres, et dans tous les cas, on se retrouve très vite dans de nouvelles. Sous-titrage ST' 501